C'est déjà Noël avant l'heure du côté de Marvel avec le Disney Investor Day. On en parle tout de suite dans l'hebdo des comics. Cette semaine, cette nuit, le Disney Investor Day, le jour où Disney révèle à ses actionnaires et autres potentiels investisseurs sa stratégie globale de marketing. Alors dit comme ça, vous vous demandez peut-être à quoi il vient, mais en réalité Disney présentait notamment Disney+, qui est déjà existant bien sûr, et le programme qui doit arriver sur Disney+. Et justement, Disney+, c'est un programme très chargé pour les prochaines années, avec beaucoup de programmes originaux qui sont prévus, avec notamment du Star Wars, du Pixar, du Disney, tout ce qui est le nouveau programme Star. Mais tout cela, ce n'est pas le but de la chaîne, donc je vais vous parler de Marvel, parce qu'il y a eu déjà énormément de news du côté de Marvel. On passe tout ça en revue. Premièrement, avant de passer réellement sur Disney+, il faut savoir qu'il y a aussi des films ou des détails sur les futurs films Marvel qui ont aussi été annoncés dans cette conférence. Kevin Feige, président de Marvel Studios, a ainsi annoncé deux films. En l'occurrence, il en a officialisé un. Et il a aussi annoncé un film que tout le monde attend. Le film que tout le monde attend depuis le rachat de la 20th Century Fox par Disney, c'est notamment un film Fantastic Four. Les quatre fantastiques vont effectivement arriver dans le Marvel Cinematic Universe, et ça promet d'être du lourd. On n'a pas encore de date de sortie, mais ce ne sera de toute façon pas avant 2023. Mist of Fantastic, La Femme Invisible, La Torche Humaine et La Chose arriveront donc dans leur propre film dans le MCU, dans un film qui sera réalisé par John Watts, le réalisateur à qui on doit notamment les trois films Spider-Man. L'autre film est moins surprenant, parce qu'on avait déjà eu des rumeurs à ce sujet-là depuis quelques mois, mais le troisième film, Ant-Man, est maintenant confirmé. À nouveau, pas de date de sortie encore, donc ce ne sera pas avant 2023, mais le film s'intitulera Ant-Man and the Wasp Quantumania. Pas beaucoup de détails sur le film, mais on suppose que le royaume quantique aura pas mal d'influence sur le film, vu le titre du film, tout simplement. Le film fera donc le retour de Paul Rudd dans le rôle d'Ant-Man, Evangeline Lee dans le rôle de la guêpe, Misha Pfeiffer dans le rôle de Janet Van Dyne, et Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym. Kevin Feige, président de Marvel Studios, a aussi confirmé le casting d'Anthony Majors dans le rôle de Kang, le conquérant, le fameux super vilain de Marvel Comics. Et autre news pour le film, le rôle de Cassie Lang, c'est-à-dire la fille de Scott Lang, a été recasté, et ce sera Catherine Newton qui l'incarnera. On va d'abord terminer avec les autres news sur les films, il y a d'autres confirmations qui ont eu lieu, notamment par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film verra effectivement les premières apparitions de Chochitl Gomez en tant qu'America Chavez. Le film sera bien réalisé par Sam Raimi, et aura aussi des implications sur le Spider-Man 3. Autant dire que les théories du Spider-Verse dans le Spider-Man 3 sont de plus en plus présentes, au vu aussi des autres annonces qui ont été faites cette semaine, en dehors de l'Investor Day, mais je vous en parle. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler, vu qu'Alfred Molina revient dans son rôle de Doctor Octopus, qu'il avait joué dans Spider-Man 2. Kirsten Dunst reviendrait dans le rôle de Margin Watson, et nous aurions effectivement le casting presque confirmé de Andrew Garfield et de Tobey Maguire, qui reprendront le rôle de leur Spider-Man dans le film mené par Tom Holland. Et last but not least, nous avons aussi Daredevil qui serait présent dans le film, le même Daredevil que la série Daredevil incarnée par Charlie Cox, tout ça commence à faire beaucoup de monde. Mais retour aux news de l'Investor Day, et à propos de beau monde, le film Captain Marvel 2 a maintenant confirmé que Miss Marvel, mais aussi Monica Rambeau seraient toutes deux dans le film. Thor Love and Thunder a confirmé le méchant du film, qui sera Gord Godbutcher, qui sera incarné par, attention, Christian Bale. L'acteur, vous le connaissez, notamment pour avoir joué Batman dans la trilogie Dark Knight, pas besoin de le présenter. Et enfin, news quand même rassurante et bienveillante de la part de Marvel Studios, vu que le rôle de Black Panther ne sera pas recasté pour Black Panther 2, il y a confirmation que le film se centrera sur les autres personnages et le monde du Wakanda en général, ce qui pousse évidemment vers la théorie comme quoi Shuri pourrait reprendre le rôle de Black Panther, à l'instar des comics. Et petite news à tout de même tenir en compte, trois films ont vu leur date légèrement repoussée, Thor Love and Thunder est passé de février à mai 2022, Black Panther 2 de mai à juillet 2022, et Captain Marvel 2 de juillet à novembre 2022. Mais place à Disney+, maintenant on a avec le retour en force des Gardiens de la Galaxie. Alors déjà, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé dans la section de films, mais Guardians of the Galaxy Vol. 3 est bien et bien confirmé pour une sortie en 2023. Avant cela, James Gunn, qui réalisera et écrira le film, évidemment, reviendra aussi au sein des Gardiens de la Galaxie pour un Holiday Special. Effectivement, pour les fêtes de fin d'année 2022, il y aura un épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Et ce sera donc James Gunn qui écrira et réalisera également cet épisode spécial qui promet d'être totalement déjanté. Et ce n'est pas la seule fois où on verra les Gardiens de la Galaxie sur Disney+, vu que Groot obtient sa propre série intitulée I am Groot. Il s'agira d'une série d'épisodes au format court dans lequel Groot rencontrera pas moins de 7 créatures inhabituelles et surtout des nouveaux personnages. On ignore encore par contre si d'autres membres de Gardiens de la Galaxie pourraient apparaître dans la série, ce qui pourrait paraître logique au vu de l'interdépendance de Groot avec ceux-ci. Et surtout, la série sera centrée sur Baby Groot, donc on ignore encore exactement la chronologie de la série par rapport au film Gardiens de la Galaxie, mais il y a fort à parer que cela se situe peut-être au même moment que le deuxième film ou juste avant. A côté de I am Groot, trois autres séries ont également été annoncées. Et croyez-moi, il y a du lourd, car il y a notamment une série Secret Invasion. Cette mini-série événement aura un impact sur les films, vu qu'elle se centra sur une faction de Skrulls qui ont infiltré la Terre à plusieurs niveaux, vu que pour rappel, les Skrulls sont des aliens polymorphes. Et à la tête de la série, on retrouvera le Skrull gentil qu'on avait vu dans Captain Marvel, Talos, interprété par Ben Mendelsohn, mais aussi Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson. Du coup, il y a fort à parier que cette série Secret Invasion est la fameuse série Nick Fury dont on avait entendu parler il y a quelques semaines, mais qui n'avait pas encore été officialisée par Marvel. Ici, celle-ci, il n'y a rien de plus officiel que cela. Secret Invasion is happening. Il y aura aussi une autre série d'événements qui s'appelle Armor Wars. La série suit l'histoire du comics culte éponyme, dans lequel la technologie Iron Man de Tony Stark se retrouve entre les mains de plusieurs personnes assez malveillantes. Et ici, ce sera donc son meilleur ami James Rhodes, alias War Machine, qui mènera cette série et essaiera de récupérer tout ce matériel. Et on reste dans la famille Iron Man, vu qu'il y a officiellement maintenant aussi une série Iron Heart. Iron Heart, ça suit l'histoire de Riri Williams, une jeune génie qui arrive à créer une armure high-tech hyper avancée, la plus avancée depuis celle de Tony Stark. Et c'est la jeune Dominic Thorne qui jouera Riri Williams, alias Iron Heart, dans la série, pour son premier rôle majeur. Justement, si vous voulez le voir, je vous mets dans les inscriptions. Il y a notamment eu une nouvelle bande-annonce pour WandaVision, mais aussi les premières bandes-annonce de The Falcon and the Winter Soldier, de Loki, de What If, la fameuse série animée sur des univers alternatifs, et également de Miss Marvel. Ça fait beaucoup d'images, et vous verrez que chaque série a son ton et son ambiance différent, et ça, ça annonce du beau. Cela nous donne effectivement de sacrées indications, notamment vous verrez un fameux clin d'œil aux jumeaux de Scarlet Witch et Vision, dans le trailer de WandaVision. Le fait que, visiblement, tout le monde n'accepte pas que Falcon devienne le nouveau Captain America. Que Loki se retrouve dans une intrigue avec la TVA, qui n'est pas la taxe sur la valeur ajoutée, bien sûr, mais l'organisation chez Marvel, qui gère tous les déplacements spatio-temporels non autorisés. Et vous verrez aussi quelques teas sur les inhumains dans Miss Marvel. Et enfin, gros big up à la série animée What If, qui a vraiment un trailer de fou, de mon avis, et ça donne vraiment envie de regarder cette série, dont l'animation a l'air vachement bien foutue. Et on va terminer avec quelques autres infos du casting sur les séries Disney+. On a eu notamment la confirmation du casting de Hailey Steinfeld, dans le rôle de Kate Bishop, qui avait été déjà plus ou moins confirmé la semaine passée. Eman Valany est confirmée dans le rôle de Miss Marvel, Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk, et justement, la série She-Hulk verra aussi le retour de Bruce Banner, alias Hulk, interprété par Mark Ruffalo. Et au-delà de ça, plus étonnant encore, Tim Routh reviendra également dans ce rôle du film de 2008, l'incroyable Hulk, à savoir le rôle de l'abomination. Alors je sais que ça fait beaucoup à digérer, mais je vous dis en attendant ce qui sort la semaine prochaine, vu que dès demain, nous avons le début de la saison 2 de Pennyworth, sur la chaîne Epix aux Etats-Unis. Et avec le cinéma qui rouvre dans certaines zones francophones, nous avons Wonder Woman 1984, qui sort justement dans les salles mercredi. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Beaucoup de news par rapport à Marvel et Marvel sur Disney+. Dites-moi ce pour lequel vous avez le plus hâte. Quelle série avez-vous le plus hâte de voir sur Disney+, sachant que la première sort dans maintenant un mois ? Si vous ne voulez pas louper les prochaines infos, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel égo des comics. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501